On se souvient de cette tempête de vent. Certains soufflaient jusqu'à 120 km heure. Des milliers d'arbres ont été déracinés, causant des chablis partout sur le territoire. On savait que les dommages étaient considérables. On en a maintenant la preuve. Vous allez voir sur cette carte, les spécialistes ont utilisé des images satellites pour cibler les endroits. Tous les points noirs, ce sont des chablis, c'est-à-dire des arbres déracinés. L'ingénieur forestier Félix Tremblay nous explique que cette tempête de vent a fait des dommages comme on n'en avait jamais vu auparavant au Bas-Saint-Laurent. De toute ma carrière, c'est la plus grosse perturbation que j'ai vécue au Bas-Saint-Laurent. Dans un seul épisode, une seule date, c'est le 23 décembre 2022. Tout d'un coup, c'est énorme. C'est aussi énorme que toutes les années cumulées de l'épidémie tordeuse des bourgeons d'épinettes. Et même plus, je dirais. Certains de ces armes ne seront jamais récupérées. Mais pour permettre d'en ramasser le plus possible, le milieu de l'épidémie de l'épidémie, le ministère des Ressources naturelles et des forêts lance cette consultation publique qui va permettre aux gens de la région touchés par la situation ou intéressés de poser des questions, de proposer des solutions ou encore des alternatives. Parce que pour récupérer 14 300 hectares de bois affectés, on va devoir faire un plan spécial d'aménagement. Ça veut dire construire des chemins forestiers, des sentiers pour pouvoir y accéder. Et le temps presse un peu pour s'assurer que la fibre du bois est encore récupérable. On a à peu près deux ans, les deux prochaines années, devant nous pour récupérer ces bois-là. On ne peut pas les récolter tout de suite tant que les processus de consultation ne sont pas complétés. Donc on a l'été 2024 et l'été jusqu'à l'hiver, jusqu'au 31 mars, donc la saison 2024-25 et la saison 2025-26 pour récupérer ces bois-là avant que la fibre soit trop dégradée pour être transformée. La consultation publique se fait directement en ligne jusqu'au 17 mars. Les travaux en forêt, eux, devraient débuter en avril cette année. Katia Laflamme, TVN Nouvelles, Rimouski.